C'est parti du coup. Pizzeria bien sûr, métier. Tu veux toujours la même voiture ? Je veux toujours la même voiture, évidemment. J'avoue que je veux ma voiture. J'ai trop envie de la voir et de voir la réaction des gens dans le cerveau. Ça peut être intéressant. Ça a changé l'argent. Ça a changé parce que, alors les 21 000 c'est à moi et c'est ce que je disais, les 9 800, sur les 9 800, il y en a 7 000 qui appartiennent à la pizzeria pour pouvoir acheter l'argent des intérimaires qui ramènent des salades poulet. Il faut juste que je les mette dans un casier pour que je sois tranquille avec ça, que ça ne reste pas sur moi, que j'aille déposer les 2000 et quelques sur mon compte en banque pour être sûr d'être tranquille. Et il faut qu'on fasse aussi test d'armes officielles parce que notre arme est enfin enregistrée, tout simplement. Et si le gouverneur est là, on essaiera de discuter parce qu'il m'a envoyé, alors ça vous ne pourrez pas voir, mais bon voilà. Il m'a envoyé un document, un document me permettant de mettre à jour mes ventes, mes ventes sur le serveur. C'est-à-dire que quelqu'un vient, je te prends un menu chicken pizza, je peux l'ajouter, ce qui me permet de voir un petit peu combien je vais gagner à la fin du mois et surtout ce qui permet au patron d'avoir les infos concernant l'évolution de la pizzeria. Ok c'est parti, bon je coupe la cam tout de suite parce qu'à mon avis, vu qu'on est dans la pizzeria, ce n'est pas impossible que le gouverneur soit directement là en train de travailler. Ok c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'étais enfermé dans la cave. Attendez, j'ai oublié de mettre le tweet en plus, on est parti. Alors je ne peux pas ouvrir la porte, il va falloir qu'on passe un coup de fil. Attendez, je vais mettre un petit tweet, j'ai oublié de le mettre. Louis est enfermé dans une cave, va-t-il ? Comment tu écris va-t-il ? C'est un tiret ou un apostrophe ? Réussira-t-il ? Bah attends, ça reviendra. Réussira, tiret, tiret. Ah, j'ai un doute énorme sur l'écriture. Réussira-t-il ? C'est cocasse. Et il n'a pas de réseau. Ce serait drôle, ouais. Réussira-t-il ? Avais sans sortir. Twitch.tv. Stash. Prodéking. Ok. Le tweet est mis comme ça, on est bon. Et réussira-t-il ? Ah bah, je l'avais écrit comme tu l'as écrit, Glemser, et Twitter m'a fait une correction. Et il ne me l'a pas mis comme ça. Du coup, j'ai supprimé le tiret. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, bon. On va passer un coup de téléphone. On va vérifier quand même. J'espère que... On va réussir à s'en sortir. Je rappelle, bien sûr, pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas pourquoi je suis là. Petit rappel. Récapitulatif. Hier, fin de session, le serveur a eu des petits soucis. Je pense que c'est 5M qui a eu des petits soucis. On a eu une grosse déco, où on a dû attendre pour pouvoir se revenir dessus. On est revenu, puis de nouveau gros lag. Du coup, je me suis déco en me cachant. Il faudrait que je mette à jour la commande métier, d'ailleurs. Je me suis caché pour me déconnecter et relancer. Sauf que ça ne marchait pas. Du coup, j'avais envoyé un mail au gouverneur disant... Enfin, un message Discord. Mais bon, un mail au gouverneur disant... Petit souci de mon côté. J'ai dû rentrer plus tôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Il m'a répondu en disant... Moi aussi, j'ai eu un souci. Bonne soirée. Tac, tac, balabou. D'accord ? Ce qui fait que je me suis déconnecté dans la pizzeria. Et donc, chez moi. Ou sur le quai, comme on a l'habitude de faire. Et donc... Est-ce que j'ai à manger ? Ça, on ne s'en occupe pas. Je vais manger les pouces. Et donc... Ah, tu vois, là, l'appel a été pris parce qu'il n'y a plus de sonnerie. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et donc, pardon, j'allais dire... Vu qu'on s'est déconnecté dans la pizzeria, en se reconnectant aujourd'hui, le jeu nous a détecté comme étant dans la cave. Donc, nous sommes dans la cave. Enfermé. Enfermé parce que la porte n'est pas ouverte. Et je n'ai pas les clés. Du coup... Du coup, c'est la visière. Donc, on va passer un coup de téléphone et on va voir ce que ça va donner. Let's go, quoi. Après, j'espère que le gouverneur n'est pas au téléphone. Est-ce que la pizzeria est ouverte ? Ah, putain, la pizzeria n'est pas ouverte. Allez. Allô, allô ? Oui, monsieur le gouverneur ? Monsieur de bonne maison. Comment allez-vous ? J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi ? J'ai besoin de vous. Pardon ? Ça coupe, je ne capte pas bien. J'avoue que je suis dans un endroit... J'ai besoin de vous, monsieur de bonne maison. Je suis devant les EMS. Ah ! Moi, j'aurais besoin de vous de manière plus prioritaire, je pense. Vous êtes coincé aussi ? Oui ! Il y a tout le monde qui est coincé. Vous êtes coincé où ? Je suis coincé dans la cave de la pizzeria. Vous ne pouvez pas l'ouvrir ? Non. Je ne peux pas ouvrir de l'intérieur de la cave, j'ai l'impression. Bordel. Ok, j'arrive vers vous. Ça marche. Et après, on va déconcer l'autre. D'accord. Vous déconcer. J'arrive vers vous. Je vais vous sauver aussi. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Il n'y a pas de quoi. C'est inattendu. C'est inattendu. C'est le gouverneur qui tient la pizzeria. Ouais, c'est le gouverneur qui tient la pizzeria parce qu'il y a eu un creux avec un nombre de joueurs sur le serveur et du coup, le gouverneur avait récupéré la pizzeria. Histoire que la pizzeria vive et que lui, il ait une activité autre que gouverneur sur un serveur où il n'y avait pas forcément le monde. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés. T'es puni à la cave. Non, mais je pense que j'ai été kidnappé. Il y a beaucoup de gens qui se sont coincés dû au bug serveur d'hier. J'espère qu'il va réussir à rouvrir. Heureusement, on avait de quoi manger parce que sinon, on serait mort là. Ça aurait été compliqué. Non, mais en tout cas, c'est une très jolie cave. Il fait frais. C'est bien, c'est agréable. Mais... Voix-moi ! Allez-y ! Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Je suis coincé ! Oh là... Oh là... Oh là... Monsieur le gouverneur ! Ah, merci beaucoup ! Ne dormez plus jamais ici ! Ah là, je confirme ! Il ne faut jamais dormir dans la pizzeria ! Ah oui, c'est inattendu ! J'avoue que j'ai dû être somnambule ! Un jour, je me suis endormi près d'ici. Et je sais pas comment j'ai fait, je me suis réveillé là-dedans. Ah oui ! Et je pouvais pas sortir ! Aïe ! Oui, alors... Du coup, c'est compliqué ! Ah, merci, monsieur le gouverneur, de m'avoir sauvé ! Il n'y a pas de quoi ! Moi, j'étais pas perdu dans la cave, mais... Non, bon, il y avait du vin, il y avait du fromage, du saucisson... Moi, j'aurais pu tenir quelques jours. On se doit être nul, le temps que j'arrivais dans la pizzeria, quoi. Mais là, il faut aller sauver monsieur Garcia, enfin. Les UMS m'ont enfermé dans une chambre, hier soir. Ah oui ? Mais oui, ils m'ont enfermé, carrément. Ah oui, d'accord. Ils n'ont même pas laissé la liberté de sortir... Enfin, je pense que le gars, il a oublié d'ouvrir la porte ce matin, en partant. Il l'a laissé fermer. Mais je vous dis pas, c'était la galère pour le retrouver, en plus, dans les chambres. Ah oui, non, mais j'imagine. Crier pour essayer que je le trouve. Ah oui, c'est inattendu. Il faut qu'on arrive à faire sauter la porte, là. Ah ! Oui. Ah, j'ai pas eu le bazooka, hier. Vous n'avez pas eu le bazooka ? Non, ça va pas être... Mais il va mieux, du coup, monsieur Garcia. Il va un peu mieux, quand même, mais il est coincé, quoi. Il est un peu coincé. Vous avez vu un peu le tableau que j'ai monté, hein ? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il faudra m'expliquer concrètement... Oui, pas de problème. Mais oui, oui, c'est très bien, en vrai. Ce sera parfait. Venez, on va juste récupérer les clés ici, ça ne vous dérange pas. Alors, c'est quoi les clés, les petits trousseaux là-dedans, là ? C'est quoi ces petits trousseaux là-dedans ? Tac, 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 tac. Vous pensez que ça pourrait être ces clés-là ? Bon, certainement. Ben, je vais vous les donner et vous me direz si ça va fonctionner, non ? Ah bon ? Je vais vous donner les clés et vous me dites si vous avez rebrouillé la porte. Si elle est bonne ou pas. Ah, le bordel, elle est... Oui, c'est vrai que... Attendez, il faut que je le retrouve aussi. Il était où ? C'était par là ? Je crois qu'il est par là. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus où il est. Garcia ! Non, ce n'est pas par là. Merde, ce n'est pas par là. Où est-ce qu'il est ? Je ne sais plus. J'ai perdu où est-ce qu'il était. J'espère qu'il a de quoi manger. Il ne répond pas, donc ça me fait peur. Ce n'est pas par là. Reward, c'est... Ah oui ! Oui, il est recé. Peut-être ça. Ah oui, c'est... Ils l'ont enfermé loin. Là ! Garcia ! Si ! Ah ! Il est là ? Si, si, si. Il n'y avait pas changé. Ah ! Monsieur, vous pouvez sortir. Ah ! Ah, muchas gracias. Tu es superé ! Ça va aller ? On a réussi à trouver la pluie. Si. Vous voulez un truc à manger, à boire ? Euh... Il y a encore certains... À manger à boire dans mon sac. Ok. Je vais me réveiller d'ailleurs. Et c'est incroyable qu'il laisse les gens enfermés là-dedans. Et... C'était vraiment... Incroyable. Sécuriser que monsieur ne s'en aille pas, quoi. Euh... C'est... Il doit avouer que... Je laisse sécuriser. Allez voir, monsieur... Voilà. Merci. Oh le bordel. Monsieur Garcia. Merci. Je me suis dit, ils l'ont laissé enfermé. Incroyable. Ah, honnêtement, il y avait encore 2-3 choses à manger à boire là. Sinon, ça aurait été très compliqué après. Ah ben, ils auraient dû venir pour vous sauver. Par contre, j'ai fait une bêtise, c'est que je suis venu avec ma voiture sportive. Pour vous décoincer plus vite. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il va falloir... Oui, mais après, le gouvernement est pas très loin. Je peux aller chercher... Une voiture ou un gouvernement rapide. Vous pouvez aller chercher un véhicule, ouais. Pour pas qu'il soit... Euh... Attendez voir. Maintenant, vous aurez accès aux... Je vais juste... Voilà, comme ça, vous pourrez la ranger au gouvernement directement. Oui, mais vous allez faire comment ? Ben, si vous cherchez une voiture crête là sur le gouvernement. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui. Ça marche. Et vous laissez celle-ci là-bas. Oui. Vous pouvez la ranger normalement. Oui, oui, oui. Ça marche. Vous avez comme ça ? Non, attendez. Vous n'avez pas démarré ? Non, on n'avait pas démarré. Non, on n'aurait pas démarré. Ok. Parfait. Parfait. Oh quelle aventure ! C'est comme la crise de somme d'ambulisme. Et mettre ça qui enferme un patient. Je crois que c'est que t'es vraiment à côté. Je vais faire un pied. Alors, ranger le véhicule. Il y a une voiture qui fait que 4 places. C'est pas 4 places. Voilà. Oh, c'est une voiture électrique. On va vous ramener en véhicule électrique. Ouais, j'ai été surpris. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est rare de prendre des véhicules. Ah, c'est beau. Je vous ramène où, du coup ? Il y a ma voie tout le transport. Il y avait 2-3 choses à faire aussi là-bas. Il n'y a pas votre camion à la pizzeria ? Il y a qui m'a la pizzeria, ouais. Bah, du coup, à la pizzeria. Par contre, le camion, il va falloir que je fasse la carte grise à tournoi maintenant. Ah, si. Et comme je l'ai rangé hier soir à la pizzeria pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, manque de pot, bah, automatiquement, on ne pourra plus la remettre au transport. Ah, c'est mieux voir. Je vais être obligé de te vendre le camion. On veut la vendre à l'entreprise, c'est pas grave. Oui, enfin, tu m'as compris, oui. C'est, 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 il est compris. Tu vas plus de le prendre après le camion. Bon, je vais le garder, de voler. Disons qu'après, tout seul, ça peut être compliqué s'il y a... Ah, s'il y a un malaise ou autre, ceci. Sinon, ce que j'allais dire, monsieur... Monsieur Bonne Maison, vous pouvez le suivre, au pire, avec la mule. Parce que la mule et le ponder est chargé de salade, donc, ok, vous pouvez le suivre, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ah ouais, donc, il n'y a pas de souci, je peux. Qu'est-ce que t'en penses, Garcia ? Bon, pour l'une question de secours de terre, si je pense que c'est le mieux, oui. Ça marche, je vais le suivre. Attends, je te sors, déjà, je te sors le camion. Je peux juste que je le regarde. Qu'est-ce qui vous est arrivé, hier, du coup ? Ah, bah, je voulais faire une petite sieste, et d'un seul coup, je me suis... Je me suis réveillé, et il y avait les OMS. Je n'étais pas très loin du camion, donc... Ah, oui, d'accord. Je pense que... Il vous plaît juste du corps de sécurité, Garcia, par contre. Ah, si. Le 29. Neuf heures. Ok, hein. Bah, écoute, j'ai envie de dire que le camion, il t'appartient. Un client. On vient. Voilà. Et je sors la grosse mule, aussi, hein. Euh, bah, je dois avoir ma voiture, ici, je pense. En fait, parce que dans la mule, il y a aussi quelque chose de chargé, quoi, pour me souvérir. Ah, oui, bah, oui, bah, je vais prendre la mule. Oui, il y a toutes les salades qu'on a pris hier. Ouais, ouais, en attendant, je vais la sortir. Ah, non. C'est l'autre. Ah, du coup, je... Il n'y avait que celle-là, dans le garage. Bonjour, monsieur Hooks. Oui, bonsoir, monsieur. C'est pas ce que j'avais sorti. Voilà. Attends. Bonsoir. Monsieur Hooks, bonjour. Désolé, hein. Bonsoir, oui, faites affaire. Un peu de partout, là. Monsieur, le gouverneur se sauve des vies. Moi, j'ai eu une crise de somnambulisme pendant la nuit. Je me suis retrouvé enfermé dans la cave de la pizzeria. Ah, non, la cave, carrément. Oui. Dans la cave. Ah, c'était vraiment la nuit, toute la journée. Ouais, c'est bien attendu. Et monsieur Garcey était enfermé au niveau des EMS. Ils n'ont même pas laissé une porte ouverte pour qu'ils aient pu sortir. Ah, là, il n'a même pas accès à l'ascenseur. Ben non, il n'avait pas accès à l'ascenseur. Même pas. Dans une chambre. Ouais, du coup, monsieur le gouverneur nous a sauvés. C'est... On a eu... Enfin, je vous ai sauvés. J'ai ouvert les portes, tout simplement. Ouais, mais vous n'auriez pas été là. Je serais encore dans la cave, monsieur le gouverneur. Oui, mais je vous ruse partout pour ouvrir les portes, oui. Oui. Ben si jamais, Garcey, je suis désolé. Mais ton pume d'oeuvre, il est plein à craquer de salade. Ouais, c'est... La mule est plein à craquer de salade. Si. Il y en a 1700. Il y en a 1700. Si tu veux un coup de main. Ah, monsieur. Tu cherches pas des interminaires pour... Ça va aller, monsieur ? Si, c'est juste le nombre qui est assez impressionnant. Ça va. Ouais, je vais te faire une sale facture, tu es au courant. Aussi. Je suis désolé. Ah, il n'y a pas de soucis. Comme d'habitude, une fois que j'ai tout vendu, je fais le paiement. Mais je crois qu'il y avait des interminaires qui m'ont contacté hier pour... Des personnes qui cherchaient du travail, qui cherchaient et qui m'ont contacté au transport, donc... Bon, après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles de Yozé pour te rosser pour le transport. Il faudrait qu'au rosser, ouais, il puisse... Bah déjà, t'as déjà un peu plus de droit. Mais bon, ce qui serait bien, c'est qu'il soit présent pour te donner encore un petit peu de plus aussi, quoi. C'est pas le moment de te ramener des salades, là. Ah bah là, il y a d'abord beaucoup, donc je vais m'occuper de celles qu'il y a déjà, et puis je vais les après. Bon, pire, tu fais un élevage de tortue. C'est une option. Ah, ça pourrait être looter, là, en effet. C'est vrai. Voilà, c'est plus pour de l'exportation. Si. On pourrait même que ce soit exporté, tout ça. Ça pourrait servir dans d'autres pays. Il y a bien de voir la facture. Ah ouais, elle est belle. Ah, elle est belle, elle est belle. Ah oui, oui, oui. Mais avec toutes les salades qu'il y a, ne s'est pas choqué que tous les sacs soient pleins. Il n'y a plus un sac vide. C'est juste qu'il n'y a pas la voie de la place dans le camion pour le mettre juste le mien, comme ça, ça me souffrirait. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. D'ailleurs, j'ai un sac à toi qui est caché, qui est rangé. Je l'ai rangé à la pizzeria. Je pense qu'il t'appartient, vu ce qu'il y a dedans. Il était dans la mule, la mule, là. Dans la mule rouge. D'accord. Ouais, je pense qu'il était tout au fond, donc je pense que de la dater un petit peu. Bah, je vais le garder, parce que je sais qu'il y a juste, habituellement, il y a le sac qu'il y a avec moi, que je transporte pas tout. Je vais le garder, du coup. Par contre, moi, je vais devoir vous laisser, vous m'excusez. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment que je file, là. J'en passerai plus tard pour un peu de nourriture, là. Ah bah, il y a M. Garcia qui peut... Enfin, il y a M. de Bonne Maison qui peut vous... Ah, c'est le nouveau gérant, alors, du coup. Non, pas que c'est non. Ah, employé, non. Employé. Ah, employé. Ah bah, lui, c'est bien aussi. Ouais, ouais, c'est très bien. D'accord, bah, c'est comme ça, il faut que... Il faudra que je vous laisse, non ? Ok, ok, je vais le garder, je m'occuper. Merci, à tout à l'heure. A bientôt. Et bah, du coup, je l'ai venu prendre un petit peu de... De ration. Ouais, vous allez me dire ce que vous voulez. Alors, attendez. Je m'occupe, je m'occupe de monsieur et je vous suis, du coup. Ouais, pas de souci. Ah, j'arrive. Ouais, il y a le dernier, il y a l'autre photo. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Euh, je vais vous prendre donc 5 menus. Si vous avez des salades César, ça sera impeccable. Ça fait un moment, je n'ai pas mangé. Et avec des jus de raisin, plutôt. Pour vous dire, vous avez 10 menus ? Euh, 5 menus, s'il vous plaît. Vous voulez, euh, pizza poulet ? Euh, si vous avez des salades César. Ah, d'accord. Parce qu'il me reste encore une pizza, donc... Ouais, attendez, je vais vérifier. Vous voulez les jus de raisin blanc, rouge ? Euh, peu importe, l'un ou l'autre. Si je n'ai pas l'un aujourd'hui, j'aurai l'autre la semaine prochaine. Ça marche. Sac et sac. Alors, par contre... Euh... J'ai un doute. Je ne sais pas si monsieur le gouverneur, il m'a... Attendez, vous me permettez que je vérifie juste là un peu ? Oui, allez-y, prenez votre temps. Ok. Ok, c'est bien ça. Alors, je vais vous donner ça. 5 salades, 5 jus. Ce qui vous fera du coup... Euh... Attendez, je vais revérifier. J'ai déjà préparé la monnaie, je pense savoir combien ça fait. Ah oui ? Vous voulez que je vous fasse une facture ou euh... Euh... Oui, si c'est possible, s'il vous plaît. Vous... Parce que moi, j'avoue que je n'ai pas encore vendu de menu César, du coup, je n'étais pas sûr du tarif. C'est comme tous les menus, normalement ? Oui, 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 c'est ça. Donc, 460, si c'est bien. Si vous êtes d'accord avec ça. Euh... Oui, sûrement, oui. Parfait. Très bien. Oui, du coup, le menu est à 92. Euh... Non, 90. Je vous l'ai fait à 92. Ah ben... Euh... Je crois, oui. Ah oui ? Eh, c'est pas grave, ça fera un pourboire. Écoutez, eh... Sinon, je vous file un jus. Non, non, ça fera un pourboire, hein. Je vous file un jus. Je ne t'inquiète pas. Ah ben non. C'est cadeau. Eh, c'est cadeau. Il y a une erreur commerciale. Il faut savoir se faire pardonner. C'est cadeau. Bon, c'est pas grave. Merci quand même. Il n'y a pas de souci. Il vous faut autre chose ? Il vous faut autre chose ? Euh... Ben non, ça sera tout. Je vais vous laisser avec Jacob. Ça marche. Ben merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, merci. C'est bon. Si vous voulez qu'on y aille, c'est... Ok. Parfait. Je vous suis. Ok, mon opinion. Je n'ai pas pu fermer. J'espère que je vais pouvoir... ... me suivre. Ah. Ça, c'est inattendu. On est parti. Je n'ai pas pu fermer, mais en même temps... ... ... ... J'ai eu une notification comme quoi j'avais changé de grade. Donc, est-ce que ça vient de là, le problème de... Je n'ai pas l'écrit. Vous avez eu des soucis, euh... ... sur Twitch ? J'ai vu qu'il y avait, euh... ... changé de grade. Ouais, j'ai vu, il y a eu un truc marqué. Vous avez changé de grade, euh... ... métier. Et je ne sais pas ce que c'était. Et là, je n'ai pas pu... ... en même temps, je n'ai pas pu ouvrir la cave. Donc, euh... Je vois si j'ai accès au frigo. Enfin, j'avais accès au frigo. Ouais, Twitchbag, j'ai vu qu'il y avait un souci avec, euh... ... le chat, il était en chargement et tout. Donc, euh... ... j'espère que vous n'avez pas trop raté. T'avais mis en bilan, c'est remis le pizzeria. Ouais, je sais. J'ai vu ça. Mais c'est après, dans la pizzeria, euh... ... même, que j'ai vu marqué, euh... ... vous avez changé de grade, métier. Bon, ça démarre de manière inattendue. Mais du coup, c'est sympa, tu vois. Typiquement, je n'aurais pas été embauché derrière la pizzeria. Ça, je ne serais pas en train de le faire. Je n'aurais pas pris une commande, euh... Ah, c'est bien. Ils sont en train de se dire. Bon, bah, je vais ramasser des salades. Par contre, je m'inquiète de l'essence. Bon, je reçois ma prime d'activité. Bon, quel début il se passe, quoi ? Bah, disons que j'ai eu une crise de somnambulisme. Je me suis réveillé, enfermé dans la cave de la pizzeria. Et du coup, euh... Je n'avais pas les clés pour ouvrir. Donc, le gouverneur a dû venir m'aider. Le gouverneur est venu m'aider. Et après, on est allé aider M. José, qui est devant. Qui, lui, a été victime d'un accident hier devant la pizzeria. Je ne sais pas si vous étiez là, si vous vous en souvenez. Qui avait fini aux EMS. Sauf que, bah, les médecins l'ont enfermé dans sa chambre. Et du coup, quand il s'est réveillé, et bah, il s'est retrouvé, enfermé. Il ne pouvait pas sortir. Donc, problématique, quoi. Est-ce que vous voulez un coup de main, du coup, pour décharger ? Euh... Je dirais pas non. Après, je sais pas si... Faut voir si vous arrivez à parler à Gilbert. À Gilbert, qui est devant ? Qui est juste là, c'est ça. Parce que, sinon, en effet, vous pouvez décharger, mais... Je peux parler à Gilbert, oui. Ah, il me demande qui je suis. Gilbert, je suis... C'est une bonne amie. Ouais, merci beaucoup. Ouais, du coup, je peux pas vous aider. D'accord, bon. C'est pas grave. Bon, en tout cas, merci de... Après, je peux vous les rapprocher ici, si vous voulez. Ah, si, si, si. Là, je vais aller déjà poser ce sac-là. Et du coup, là, c'est juste les premiers dangers pour ce camion-là, déjà. Ça marche. Ah, je vais aller à Gilbert. Monsieur le vert veut pas travailler. Ah, si, si, il travaille. C'est Yus qui prend le temps de... De tout compter, s'assurer qu'il y a bien le bon nombre. Ah, oui, oui, évidemment. C'est pour ça. 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 ... ... Vous voulez que je range les sacs vides dans le camion ? Si, ça ne vous embête pas. Ah non, non, pas de soucis. Merci. Vous voulez les mettre à un endroit précis dans le camion ? Généralement, je les switch. Je les interverte à chaque fois. Comme ça, vu qu'ils sont tout en haut pour ensuite procéder aux livraisons ou autre, c'est plus pratique. Ok. Vous aviez dit juste la première rangée ? Non, là, c'est toutes les rangées. En fait, tous les sacs qui contiennent 20 salades sont des sacs à vider. Oui, ça marche. Allez, la dernière rangée à la vingtaine. Et là, il y a un sac de l'alcool. Et là, il y a un sac de l'alcool. On a un nouveau sac de l'alcool. ... ... ... ... ... ... ... ... 14, 15... Oh encore 15... Je ne sais pas si on peut mettre un sac devant un sac... ... Gilbert ne fait pas beaucoup confiance apparemment. Il vérifie partout. Ah si, il vérifie à chaque fois. Il est très... Professionnel. Et professionnel aussi. ... 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